La communauté de l'Afrique de l'Est On a trouvé alors une analyse approfondie et une analyse objective et on a trouvé qu'il faut des actions concrètes pour amener la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. On a trouvé qu'il y a deux catégories de groupes de criminels qui opèrent dans cette partie de la République démocratique du Congo. Il y a d'abord des groupes armés locaux et des groupes armés étrangers. Alors on a commencé par traiter la question des groupes armés locaux où on a décidé que ces groupes doivent emprunter le processus politique pour amener la paix dans cette région. Alors, sans condition, on a recommandé que ces groupes rejoignent le processus de dialogue qui va démarrer demain. Et on a fait l'injection que celui qui doit participer sans condition et que celui qui refusera d'y participer, il sera considéré comme une force négative et il sera traité comme tel par des mécanismes militaires. Deuxièmement, ce sont les groupes armés étrangers. Alors, ces groupes doivent quitter sans condition aussi la République démocratique du Congo parce qu'on a trouvé qu'il faut refuser le terrain pour ces groupes. Alors, chaque groupe a été appelé à regagner son pays natal. Les Burundais qui se trouvent doivent rejoindre le Burundi comme les Ougandais et les Rwandais doivent rejoindre leurs pays respectifs. Alors, là aussi, on a cherché concrètement des actions à mener et on a trouvé que pour les récalcitrants qui n'accepteront pas de rentrer dans leurs pays respectifs, ils seraient traités, comme ils seraient traités et par des moyens militaires de la région. Alors, pour cela, on a décidé de constituer une force régionale qui va alors s'occuper des opérations pour ramener l'ordre dans cette région. Alors, pour cela, on a recommandé que les chefs de force de défense de chaque pays, les chefs de force, vont se rencontrer dans deux semaines pour planifier comment se fera l'opération compte tenu de cette situation. Et nous nous sommes convenus que dans un mois, nous allons encore nous rencontrer pour entendre le plan d'action qui sera présenté par les chefs de force de défense des pays respectifs. Alors, je voudrais profiter de cette occasion pour aussi faire un appel aux Burundais qui sont à l'est du Congo. Comme je le faisais toujours, j'appelle toujours les Burundais, les criminels Burundais, que ce soit criminels ou non criminels, qui sont à l'extérieur du pays, doivent rejoindre leur patrie. S'ils ont commis des crimes dans le pays, ils seront traités comme des enfants de la nation. Parce que même si vous êtes criminels, vous êtes traités immédiatement comme enfants de la nation. Alors, je les interpelle à rejoindre leur pays sans aucune condition. Sinon, s'ils continuent à persévérer, ils vont subir ces mesures qui ont été prises par cette conférence. Alors, en conclusion, on a décidé maintenant d'engager aussi les deux pays qui n'étaient pas partis dans la Réunion, la Tanzanie et le Sud-Soudan, parce qu'on a trouvé que la Tanzanie aussi a une frontière commune avec la République démocratique du Congo. Et aussi, dans le cadre de recrutement de ces groupes, ils cherchent aussi des jeunes Tanzaniens. Donc, c'est normal que la Tanzanie aussi doit être impliquée. On a finalement trouvé que toute la région doit être impliquée et le Sud-Soudan aussi va être engagé dans ce processus. Vous avez entendu que les chefs des forces de défense de chaque pays devraient participer dans cette planification pour constituer une force, cette fois-ci régionale, pour traquer ces groupes qui se trouvent à l'Est du Congo. En conclusion, je peux dire que la réunion d'aujourd'hui, c'était une réunion très importante et c'est une réunion aussi qui a abouti à des décisions que je pense vous permettre à notre région d'être stable comme d'autres régions du monde. Je vous remercie.